Générique ... Salut Trans en Air, bonjour à tous. L'édition 2023 de Solutrans approche. Toute la filière se retrouvera à Lyon Heurexpo du 21 au 25 novembre prochain. On parlera transition énergétique, nouveaux véhicules, nouvelles énergies dans un contexte économique fragilisé qu'on connaît actuellement. Alexis Giray, bonjour. Bonjour Hervé, bonjour à tous. Alors vous êtes directeur du CNR, le comité national routier qu'on n'en présente plus. Le CNR accompagne déjà depuis un certain temps la transition énergétique. Le CNR propose déjà un indice gaz qui vient s'ajouter au traditionnel indice gasoil. Ce sont des indices qu'on comprenne bien, qui servent de base pour les transporteurs ? Ce sont les référentiels essentiels pour pratiquer le pied de facture ou indexation. C'est obligatoire par la loi, obligatoire pour les transporteurs et pour les chargeurs. Les moyens sont libres, mais le principe est obligatoire et le plus simple, c'est de prendre, si on veut, les référentiels du CNR. Et il y a eu depuis très longtemps, pour le gazole, les référentiels. Les référentiels, c'est un indice pour suivre le coût, l'évolution du coût de telle énergie. Le gazole a existé de tout temps. Et une pondération pour savoir ce que pèse ce carburant dans l'ensemble du coût. Et est apparu le gaz, le GNV, dans la pratique des transporteurs. Et donc nous, on doit accompagner. On a commencé en 2017 à travailler là-dessus, sur le GNV au CNR. Parce qu'on ne fait pas les choses de loin dans un labo. Quand on donne des référentiels, c'est la traduction, on fait de la statistique, c'est du concret. Donc il faut déjà qu'il y ait des transporteurs équipés et ensuite il faut qu'ils répondent à des questions. On va aller voir, on fait du très concret. C'est la vie réelle des transporteurs. La différence entre l'indice gazole et gaz, il y a des différences ? Alors, c'est la même méthode. On a une enquête sur l'indice GNV. On enquête mensuellement et on diffuse mensuellement. La pondération, c'est aussi une grande enquête auprès des transporteurs sur tout l'ensemble des coûts d'exploitation d'un véhicule. Et de ce temps, on sait du coup ce que pèse la part carburant. En revanche, ce n'est pas les mêmes résultats. La pondération gazole par exemple était plus basse. On a démarré il y a quelques années, on était à 19% quand on était à plus de 20% dans le gaz. Et avec la flambée du coup du gazole, mais encore plus du gaz. On est aujourd'hui à une pondération gaz qui est à 36-38% selon qu'on est en GNC ou GNL. Alors qu'elle est encore, elle doit être à moins de 30% en gaz. Le gazole pardon. Différence gaz et gazole. Est-ce que justement ces indices permettent de protéger en quelque part les transporteurs ? Est-ce que ces indices ont permis aux transporteurs de subir dans une moindre mesure justement ces hausses soudaines de carburant ? De gaz pardon. Alors en partie, oui parce que c'est obligatoire. Et la plupart des gens quand même respectent la loi. Et donc c'est obligatoire pour le gazole et pour le GNV et aussi, on verra peut-être plus tard, mais sur toutes les énergies en fait maintenant. Donc ça s'est appliqué. On a quand même connu à partir de mi-2021 et donc un petit peu avant la guerre en Ukraine qui a démarré en février 2022, il y a eu une flambée du cours de toutes les énergies et en particulier du gazole et du gaz. Dans des proportions telles, on va donner des chiffres, entre mi-2000, début 2021, où c'était encore dans des niveaux à peu près habituels, et le sommet. On a atteint le sommet sur ces deux énergies en septembre-octobre 2022. Entre ces deux moments, le coût du gazole pour un transporteur a été multiplié par 2 et le coût du GNV par 4. D'accord. En 2006, l'indexation est une loi qui l'a rendue obligatoire. Qui est récente, c'est ça ? Il y a eu une modernisation, mais pour transférer le risque sur le chargeur, parce qu'il y avait un tel risque de variation du coût du gazole, qu'il avait été jugé que ce n'était pas supportable par le transporteur. Et là, le gaz qui était connu comme une énergie bon marché et surtout très stable en prix. Pour la première fois, tout le monde était surpris. C'est mis à flamber et à même augmenter encore plus que le gazole, je vous dis x4. Alors dans ce genre de contexte, les transporteurs ont bien sûr essayé d'appliquer le pied de facture. Personne ne peut offrir une telle augmentation. Les marges ne le permettent pas. Donc, soit c'est accepté et ça passe avec le client, soit on fait autre chose. Et ça a été vrai dans toute l'économie. Il y a une inflation. L'inflation actuelle est largement portée par l'inflation de l'énergie. Ça a concerné le moindre boulanger pour son four, la moindre industrie, le moindre consommateur pour son chauffage. Tout le monde a vu ça et personne ne peut l'offrir. C'est-à-dire que le boulanger ne nous l'offre pas. Donc, le transport a priori est obligé de le mettre dans ses coûts. En revanche, comme le consommateur lambda, il y a un moment, face au prix, le consommateur, si ça augmente trop, il peut quand même remettre en cause ses achats. Et donc, on a vu chez les chargeurs potentiellement des réflexions, une remise en cause éventuellement de l'achat transport au GNV. C'était difficile aussi au gazole. Mais alors, on peut essayer de transporter mieux, de transporter moins, de relocaliser. Ça peut avoir des conséquences de moyen et long terme importantes. Et on a même vu quelques réactions comme ça. On a eu des témoignages. Bon, le chargeur qui finit par dire non, mais je comprends pourquoi il y a un tel pied de facture sur le GNV, mais moi, je ne peux pas suivre. Et donc, je vous demande de me remettre un camion au gazole, ce qui est impossible, puisqu'on n'achète pas un camion comme ça, mais bon. Vous faisiez à l'instant référence à la loi d'indemnisation qui a évolué récemment. Donc, c'était en août dernier, en août 2022, qui permet, qui autorise en fait des indices autres que le gazole. Ça veut dire que demain, on aura d'autres indices, notamment baissants, électriques ? Alors, il faudra qu'on y vienne. Effectivement, la loi sur l'indexation des carburants, le contrat de transport doit suivre l'évolution du coût du carburant. C'est dans une loi qui date de 2006, et je redonne les chiffres, parce que les gens en ont besoin, c'est dans le code des transports. C'est la loi L3222, plusieurs articles, 1, 2, etc. Il ne faut pas hésiter à la lire. Cette loi est obligatoire pour le carburant. Dans le carburant, il y a tout ce qui explose ou qui brûle, je crois. Donc, il y avait déjà le gazole, il y avait déjà naturellement le GNV. Il y a les alternatives au gazole, que sont le B100, le XTL, ces choses et d'autres peuvent apparaître. Et puis, la loi, effectivement, dans la loi du 16 août 2022, il y a eu une actualisation du vocabulaire et le législateur a remplacé carburant par produit énergétique de propulsion. L'idée étant vraiment d'ouvrir à tout ce qui est une énergie qui permet à un véhicule d'avancer. Ça devra, ça devra, on devra appliquer le pied de facture de la même façon. C'est bien sûr, ça concerne l'électricité. Vous le préparez, ça, les indices électriques ? Alors, ce qu'on prépare comme indice, oui, on travaille dessus, sur l'électricité et sur d'autres. C'est, il faut, on le prépare. Alors, les services préparent les informations et le conseil d'administration choisira. Avec nos moyens limités, on y va progressivement, on les fait une par une. C'est très cher de faire de l'enquête. Et puis, il ne faut pas se tromper du coup. Donc, vers quoi on va en premier, on va les faire un peu dans l'ordre. Il faut que ça concerne un maximum de monde. Donc, on regarde dans la statistique publique vers quoi les transporteurs vont d'abord. Ils sont allés, après le gazole, ils sont allés historiquement en premier vers le gaz. Aujourd'hui, c'est 10 000 camions poids lourds gaz en France. C'est 5 000 autocars et bus. C'est 10 % en passagers du parc français. Donc, c'est très important. Et derrière ça, les choses qui commencent à apparaître. L'électrique. Alors, c'est l'électrique. L'électricité, l'électrique, le véhicule électrique arrive en troisième. Donc, après le gazole et le gaz, uniquement dans la catégorie porteur. Et c'est vrai aussi en autocars, même s'ils sont très peu nombreux encore aujourd'hui dans les immatriculations. Mais en porteur, en tracteur par exemple, en tracteur routier. La deuxième alternative ou la troisième composante du parc, c'est le baissant. Donc, est-ce qu'il faut faire d'abord des indices sur le baissant ou sur l'électricité ? Ça reste à examiner. Le baissant, il y a aussi d'autres choses comme le XTL ou le HVO. Mais là, il y a quand même... Plus confidentiel. Ça émerge. Et puis, il y a surtout des angles morts dans la statistique publique. Le baissant, ça suppose une préparation moteur. Et il y a un code spécifique sur la carte grise. Donc, on les compte à l'unité près. En revanche, tout ce qui est HVO, qui est un XTL, il n'y a pas de préparation moteur. C'est le gros intérêt. Mais le problème, c'est que du coup, on ne les distingue pas. C'est un véhicule thermique diesel, je crois, comme un autre. Il est confondu en tout cas sur les cartes grises. Donc, on ne peut pas les quantifier très rapidement par les fichiers des cartes grises. Donc, c'est dur de savoir quel est le parc majoritaire et pour savoir vers quoi on va. Mais on travaille sur tout ça pour vraiment, au plus près, accompagner la transition énergétique et permettre aux transporteurs routiers d'avoir les référentiels qui leur permettront de faire ces pieds de facture. Alors, on aura l'occasion de revenir sur tous ces sujets, notamment les indices lors de l'édition 2023 à Solutrans en novembre. Précisons qu'une conférence sera organisée justement avec le CNR, le Comité national routier. Nous nous pencherons sur les coûts d'exploitation du transport routier de marchandises avec un bilan 2023 et des perspectives pour 2024. Alexis Giray, merci. Merci Hervé. Et rendez-vous donc à Solutrans du 21 au 25 novembre prochain à Lyon, heure expo. Merci. 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 Merci.